Alors, pour les mondiaux, on est encore en construction. Clairement, on a mis l'objectif et la pointe de forme sur le mois de mars, sur les Jeux. Donc là, au mois de janvier, j'ai envie de dire que je ne suis pas encore prête à 100%. Donc, les objectifs seront toujours moins élevés que ceux qu'on a mis forcément pour les Jeux. Ça fait un petit moment qu'on a parmi les skis de vitesse, par exemple. Donc, du coup, c'est vrai que c'est difficile de se positionner sur certaines disciplines. Après, je pense qu'on était un petit peu plus… pas froid, mais en tout cas, on prenait un petit peu moins d'ambition sur le début de saison, sur l'avant-saison. Je dirais que c'était difficile de savoir où je me situais. On a eu une saison où tout le monde n'était pas sur le circuit non plus, donc un peu en manque de repères. Je pense qu'après ces premières courses, après ce mois de décembre, on a envie d'être un petit peu plus ambitieux avec mes entraîneurs. On a envie de se dire que c'est encore possible de faire des jolies choses. Donc, est-ce que les objectifs sont de plus élevés ? Je ne sais pas. Parce qu'est-ce qu'on en a vraiment douté ? Je ne crois pas non plus. Mais en tout cas, on sait qu'il y a des jolies choses à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada